La crise de l'islam, c'est la question qui nous est posée. Alors d'abord, s'agit-il de la crise de l'islam ou bien de la crise des sociétés musulmanes, ou bien de certaines sociétés musulmanes ou bien islamiques ? Parce que l'islam est tel qu'il est, tel que les autres révélations aussi ont été données. Mais après, c'est qu'est-ce que les hommes en font ? Et à cet égard, on peut prendre l'image très utilisée par les soufis, l'image du miroir. L'islam, c'est un miroir. Et chaque société musulmane dans l'histoire a traité ou a secréter, dans son vécu, dans ses conceptions, ce qu'elle retirait d'une de ses miroirs. Le miroir, c'est quoi ? Le miroir du Coran. L'imam Ali disait, je schématise ce qu'il disait, ce n'est pas le Coran qui parle. Le Coran ne parle pas, ce sont les hommes qui le font parler. Donc, comment lisons-nous le Coran ? Est-ce que nous le lisons sur un plan unidimensionnel, superficiel, ou est-ce que nous saisissons ce que le prophète lui-même nous dit, qu'il y a plusieurs dimensions superposées dans un même verset coranique, dans un même terme ? Le prophète, c'est un miroir. Qu'est-ce que nous avons de prophète ? Quel est son rôle parmi nous, aujourd'hui ? Et toute la tradition islamique, c'est un miroir. Et chaque société musulmane, encore une fois, urbaine, ou bien rurale, ou bien bédouine, elle sait, elle a eu ses propres lectures, elle a reçu ses effets miroirs. Alors évidemment, on peut dire que plus le miroir est transparent, plus il est limpide, et bien plus notre vision des sources islamiques est limpide. Et plus nous sommes troublés, plus c'est flouté, et plus ce miroir est parfois même brisé. Quelle société musulmane ? De quelle société parlons-nous ? Je pense par exemple à la société indonésienne, ou à l'islam indonésien, parce que je connais. J'ai été il y a une dizaine d'années pour des conférences. L'islam indonésien, c'est 250 millions de pratiquants musulmans, alors que les arabes en tout, y compris les chrétiens, représentent environ le même chiffre, 250 millions. L'islam indonésien est très différent. On va dire qu'il est beaucoup plus ouvert au niveau de ses méthodes psycho-spirituelles, au niveau de ses outils, au niveau de l'utilisation que cet islam fait des substrats anciens, substrats hindous et substrats animistes. L'islam indonésien a intégré tout ça, mais dans l'islam, dans une orthodoxie de l'islam. Et il faut le dire, l'islam arabe, celui que nous connaissons la plupart du temps en Europe, l'islam de teinture arabe, n'est pas celui qui se porte le mieux dans le monde.